L'évangile de Matthieu Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous poursuivons notre chemin dans l'évangile de Matthieu. Après le discours sur la montagne, après le discours de la mission, après le discours en parabole, nous entrons aujourd'hui dans le quatrième discours de Jésus, le discours sur la vie communautaire. L'évangéliste Matthieu va développer des attitudes qui favorisent cette vie communautaire des premiers chrétiens. L'humilité, le pardon, la confiance. Ces attitudes, il les voit comme celles-là même de Dieu. Dans notre évangile, les disciples semblent préoccupés de la place hiérarchique que chacun pourrait occuper au sein de la communauté. Et Jésus, en bon pédagogue, va réagir en prenant un enfant qu'il place au milieu d'eux. Voilà la première règle de la vie communautaire. Placer le plus petit au centre. Une telle pratique bouscule les hiérarchies. On peut même dire qu'elle les renverse. Regardons-le, cet enfant. Il doit grandir pour devenir un adulte. Et sa croissance, il la doit à ses semblables. L'enfant a besoin des autres, sinon il ne marchera jamais, il ne parlera jamais. L'enfant est dépendant, il ne peut pas vivre tout seul. Il ne peut pas se suffire à lui-même, il a besoin d'être aimé. Pour vivre devant Dieu et devant les autres, faisons taire toute forme de supériorité, d'arrogance, d'égoïsme. Oui, qui sommes-nous devant Dieu, si ce n'est des enfants bien-aimés ? Alors Jésus l'invite ses disciples à travailler à l'humilité, qui doit nous permettre de rester en capacité d'apprendre, de recevoir. Ce n'est qu'en osant ce chemin de conversion que nous éviterons d'être des hommes et des femmes de pouvoir, que nous éviterons le cléricalisme, le mépris, l'indifférence, l'individualisme à outrance. Pourquoi l'Évangile ajoute-t-il la parabole de la brebis égarée et retrouvée ? Parce que Jésus veut cette fois que nous nous tournions vers Dieu lui-même, ce berger, qui va tout mettre en œuvre pour ne perdre aucune de ses brebis, et qui se démènera pour retrouver celle qui s'égare. Cette brebis, c'est peut-être nous. Ainsi je découvre que le Seigneur vient jusqu'à moi, il vient lui-même me chercher, moi le petit, je suis au centre de son amour. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.